... Allez bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle course en ligne. On reste en Ferrari 458, mais cette fois-ci, on est à Monza. Ça fait longtemps qu'on n'a plus mis les pieds à Monza, je pense depuis la première course en ligne. Donc ce sera l'occasion de tester autre chose que les formules à barques. Sur ce tracé rapide de Monza, il reste 5 minutes de qualification. Et on va essayer de prendre son temps pour faire un petit tour chrono. Alors, je n'ai pas mis du tout d'appui, je vais voir si je vais le regretter et on verra comment ça va se passer. On va voir si on peut surtout se défendre face aux Z4 qui sont bien plus rapides que nous. Puisque le moteur de la Z4, un peu comme dans iRacing, est un peu plus... ...un peu plus répondant que celui de la Ferrari. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Je suis content de l'accueil qu'ont reçu mes derniers projets. Je voulais vous en remercier d'ailleurs, que ce soit Max ou le pilote ou la série Onboard. Ça marche bien et merci pour ça, merci à vous d'être là. Merci à vous de commenter également. Sans vous, ça ne m'intéresserait pas de faire ce que je fais. Merci, je le fais avec beaucoup de plaisir, c'est toujours agréable de le partager. Alors, je ne suis plus revenu sur ce tracé depuis la version 1.0, donc ça fait longtemps, longtemps, que je n'ai pu mis les pieds à Monza. Enfin, les roues, techniquement. Je vois que la voiture ne se comporte pas trop mal, malgré le manque d'appui. Après, je ne sais pas si sur une course de 5 tours, je ne vais pas rajouter un petit peu d'appui à la voiture, histoire de la rendre un peu plus... un peu plus docile, plus facile à conduire. Alors ça, c'est jamais bon. C'est très dangereux ce que je fais. En plus, je lui propose d'avoir de l'aspiration avec ce dépassement, c'est un petit peu idiot de ma part. Par contre, au niveau vitesse, on le tient, on est vraiment bon malgré l'aspiration. Frein à 200 mètres, je sais, c'est un peu ton, on peut freiner plus tard, mais avec le peu d'appui sur la voiture, je préfère être un peu plus safe et faire un tour chrono pour éviter de partir justement 15e. Au plus, d'ailleurs. Alors, il y a pas mal d'ombre avec cette période de la journée sélectionnée sur ce tracé de Monza, donc ça risque d'être difficile. En fait, ça aide pas mal pour les points de freinage, je vous avoue. C'est plus facile pour se repérer. Allez, le boudin. Un peu de survirage ici. Alors, on peut passer tous les lesmots en 3ème, pas besoin de monter en 4 et de redescendre en 3. Le talonnage de boîte fonctionne très bien d'origine, donc ça c'est un point positif. Oui, à l'époque, je sais même pas si la 458 GT2 était déjà dispo dans la CETO Corsa quand j'étais venu faire ma première vidéo. Je n'en ai pas le souvenir. On a freiné un peu tard ici, ça va, je m'en sors pas mal. J'ai perdu du temps, mais ça aurait pu être bien pire. Peut-être rajouter un peu d'appui sur l'arrière, histoire de me sentir plus à l'aise si les pneus viennent à se fuser plus tard dans la courbe. Nefsignac, c'est un tour. Alors, un survirage dans la parabolique, ce n'est jamais bon. Il va nous rester moins d'une minute, on sera... voilà, on est 8ème. J'espère qu'on ne perdra pas trop de place. Et on va aller vite, 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 vite s'arrêter. Voilà, on est retourné au stand. Je vois que j'ai un ping à 83, ce qui n'est vraiment pas terrible. Allez, on va voir au niveau de la consommation. Donc on a, je le rappelle, j'aurais pu mettre beaucoup moins d'essence. Et on a 10 tours de course. Donc on va mettre un tour de marge. Et au niveau de l'aéro, je vais mettre un petit peu plus d'appui, histoire que la voiture tienne un peu mieux la route. Et je vais surtout réduire la pression de mes pneus. Voilà. Et on va tout doucement attendre. Et au niveau des pneus, étant donné qu'on a 10 tours, qu'est-ce qu'on fait ? On se passe en pneus durs ou en super durs ? Je pense que les pneus durs pour les 10 tours vont nous donner un certain confort, même si on aurait un peu moins de performance. Mais bon, jouons la sécurité. Je pense, je suis prêt également à, j'ai écouté les conseils que certains m'ont donnés, à faire un échappe-retour stand pour repartir avec une voiture en état. On va voir si ça se passe bien. On valide. Donc on part 8e. Donc on n'a pas perdu de place depuis la fin des qualifications. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous enlever les noms des pilotes pour avoir un peu plus de visibilité. Je vous aidera un petit peu. Parce qu'il y a déjà pas mal d'infos à l'écran, donc ça ne sert à rien d'en avoir plus. Vous avez de toute façon en dessous le classement. Là, la voiture est bien setup. Voilà, tout répond bien. Devant, on est déjà en train de freiner. Donc ça va, le pilote est là. Donc normalement, la BMW devant ne devrait pas caler. Ça, c'est le point positif. On voit qu'il y a de tout. Il y a vraiment tous les modèles. Il n'y a pas trop de Ferrari. Je suis en train de constater qu'il n'y a pas vraiment de Ferrari présente. Allez, les feux vont s'allumer. En espérant qu'on aura des garçons sages à la chicane. Si pas, eh bien, on retournera dans les stands. Je n'ai pas pris un super bon départ, même un très mauvais départ. On a perdu quelques places. On se fait remonter devant la BMW qui était dans le mur. Oh là là, ça touche pas mal devant. Et tout le monde passe tout droit. Eh bien, écoutez, on va faire comme tout le monde. Au moins, il y a une chance qu'on soit vivant de ce premier virage. Allez, allez, on va repartir loin. On va repartir très loin, mais tant pis. Ah bah écoutez, non, même pas, on est septième. Donc on a à la limite gagné des places. Donc un départ assez bordélique, mais on s'en est bien sorti entre ceux qui avaient un ping assez mauvais et les psychopathes. Voilà, donc on a pris, on va dire, un départ correct. Une course qui se passe plutôt pas mal devant une SLS dans le mur. Il faudra se méfier de cette McLaren ici devant qui a déjà fait un petit peu de ménage au départ. On l'a vu tout à l'heure, les Mercedes en ont fait les frais. Et l'autre McLaren du team, qui avait le même skin, c'était les deux qui étaient devant moi. Et voilà, tout seul comme un grand. Ah, c'est bien, un bon départ. On a fait le plus dur dans ces courses ouvertes, dans ces serveurs ouverts d'Asetto Corsa. C'est passer les premiers virages. Et s'en ressortir avec une voiture en bon état. Ah, c'est pas toujours le cas. Vous l'avez vu dans certaines courses en ligne. Allez, tout se passe bien. On est cinquième. Il y a eu de la déconnexion. Évidemment, il y en a qui sont rentrés au stand, ce qui fait que le transporteur les considère devant nous. Un petit peu allumer mes pneus. J'ai fait un petit plat. Il y a eu des voitures arrêtées un petit peu partout. Il y a eu des victimes au premier départ. Regardez, si je freine à 200 mètres, je perds un petit peu, mais je suis pas trop mal sur la chicane malgré le manque d'appui. Donc, je pense que 200 mètres, on va se prendre ça comme référence, du moins pour les premiers tours. Alors, il y a eu une voiture qui est revenue. Ça se sent, mec. Alors, ce qui m'énervait beaucoup, c'est qu'il soit pas dans mon tour. Et qu'il m'ait détruit ma voiture par pur plaisir. Ce serait vraiment dommage. Bon, au niveau du comportement, la voiture n'a pas trop de dégâts, donc ça va aller tout à fait conduisible. Voilà, merci de m'avoir détruit ma voiture et après, bien, partir comme ça, ça n'a aucun intérêt. On est quatrième, on est pas mal, malgré ce pari qui se détruit, ce que je déteste vous proposer d'ailleurs pour la lisibilité de la course. Mais bon, on est quatrième. Écoutez, on est encore 22 en session. Ah, le retour de l'abruti. Vous avez presque manqué. Excusez-moi, il s'est pas pris un slow pour avoir coupé la chicane. Il s'est pas pris une pénalité de slowdown pour avoir coupé la chicane. Hallucident. Putain, mais c'est toujours pour ma tronche, vous êtes témoin maintenant. C'est toujours pour ma gueule. Il s'est pris un slow. Enfin, j'ai envie de dire. J'ai très peur pour Ascari. J'ai super peur, je vous l'avoue. Regardez, j'étais tellement dans mes rétroviseurs que j'ai complètement pris ma chicane en mauvaise trajectoire. Écoutez, on passe troisième. Il y en a un qui a pris tes dégâts visiblement qui est au stand. Donc, on est pas mal. Oh, j'ai voulu l'éviter, j'ai pas pu. Oh, sans déconner. Et on est combien ? Ouais, voilà, septième. Oh, j'ai pas mal. Donc, ça va, on n'était pas trop loin des stands quand on a eu l'accident, donc on a pu se reprendre correctement. On n'était pas en fin de tour, on n'a pas perdu un tour complet, ce qui aurait été dramatique. En tout cas, ça va, sixième, on a connu bien pire. On va essayer d'éviter ceci, par exemple, voilà. Alors, oui, tiens, pour vous borler un petit peu. D'autre chose, on va dire. J'ai investi récemment dans un Logitech G105. Petit clavier gaming. Qui coûte pas super cher, mais qui est assez correct. Mais je vous avoue que quand vous pilotez avoir un clavier avec des touches de couleurs différentes, ça vous permet de plus facilement aller trouver vos touches, en fait, quand vous voulez rapidement aller chercher sur votre clavier un Y ou un N pour un vote, ou changer de caméra ou des choses comme ça, ou régler votre siège, tout simplement. C'est vrai que les touches de couleurs différentes, donc sachez qu'il y a des touches noires en général, et trois touches grises pour avancer recul et gauche-droite si vous jouez à des jeux, ou des FPS, ou des jeux de ce style-là, ou des MMO. Et c'est vrai que c'est plus pratique que ça n'y paraît d'avoir des touches de différentes couleurs. Donc je vous conseille de regarder à ça si vous achetez un clavier, rien que pour le... Excusez-moi, j'ai été concentré sur mes freins. Rien que pour la Simu Auto, si vous devez rapidement jeter un coup d'œil sur votre clavier, que vous ne connaissez pas très bien vos raccourcis, eh bien c'est intéressant d'aller jeter un œil rapidement. Vous voyez vos touches grises, vous voyez vos touches noires, et vous dites, ah voilà, deux touches à droite, trois touches à gauche. Vous savez à peu près vous repérer sur votre clavier, donc ça c'est plutôt sympa. Et j'ai été versé il y a quelques jours que j'ai ce clavier, et j'en suis très très content. Je suis passé d'un Logitech G15 qui avait six ans et plus de poussière que bon nombre de greniers de ce beau pays sous ses couches. Donc ça m'a fait du bien de retrouver un clavier bien neuf, et qui n'a pas encore chuté, ni reçu moult de nourriture. Enfin un usage classique j'ai envie de dire d'un clavier. Donc ouais, vraiment sympa ce Logitech G105, qui ne coûte pas une fortune, moi j'ai su l'avoir pour 40€, en période de solde chez nous. Regardez, il doit encore en rester dans les carrefours, les choses comme ça, ça doit être des promos nationales. Alors je ne sais pas si nos amis français qui regardent cette vidéo, que je salue d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Amis français, oui s'il te plaît, s'il te plaît, merci. J'avais tellement besoin de cette faute en plus. Foncez dans vos carrefours et autres lieux clairs, il y a encore pas mal de promos sur le matériel. Donc pendant que j'ai compté des débilités, nous sommes repartis très loin, puisque nous sommes maintenant 8ème, les deux voitures devant nous ont doublé. Bon devant il y avait plus grand monde de toute façon. Donc on va voir, 7ème, on a encore gagné une place au transpondeur. Ah on était 5ème, donc virtuellement c'est un peu dommage. Ah mais à mon avis, là on va regagner des places avec les deux devants. Je pense que je vais freiner en première maintenant. Voilà, donc ça c'est tout bénef pour nous. On a encore une McLaren derrière, mais bon. Je ne sais pas si c'est un garçon au sérieux ou pas. Et là je viens de faire un plat dégueulasse sur mon pneu, parce que j'ai loupé complètement ma zone de frein. Devant beaucoup de fumée, une voiture à l'équerre et qui a abandonné. Donc nous voilà 4ème, malgré le gros crash de tout à l'heure. Donc ça c'est une bonne chose. On peut dire que c'est une bonne course, malgré qu'il n'y ait pas vraiment d'action en piste. On se tient, on est constant. Et à part la faute que j'ai commise ici à la chicane au tour précédent, parce que mes pneus commencent en fait à survirer. Eh bien, ça va. On a passé la mi-course, on est dans le top 5, on a encore 22 pilotes en piste. Par contre, en bas, il n'y a plus aucun chrono d'inscrit, c'est un peu dommage. Oui, je suis bête, c'est parce que j'ai un écart tellement immense avec les hommes de tête que... Évidemment, ça a déjà compté le tour suivant, alors que moi je ne suis qu'à un outil du tour précédent. Alors, il y a beaucoup de messages en haut, j'essaie d'être attentif un peu à ce qui se passe dans la session, mais je vous avoue que ça me déconcentre, ça me fait perdre pas mal de temps au niveau de mes chronos. Je regarde un petit peu, mais voilà, il y a un garçon derrière, que pas très loin. Donc, on va repasser en première pour cette chicane, ce qui est bien mieux, vous le voyez. On a bien plus de relance, donc j'étais un idiot de vouloir la passer en deuxième, je perdais énormément de temps. Ça, c'est dommage. Donc oui, le départ a été un peu chaotique, mais personnellement, on s'en est super bien sorti, on n'a pas eu de l'ac-server ni de choses comme ça. Donc, on peut dire que c'est un bon départ. Et là, c'est une honte, ce qui vient de se passer. Est-ce que je viens de totalement perdre ma voiture au freinage ? Alors, sur cette chicane, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à trouver mon point de freinage. Si vous avez des repères, d'ailleurs, pour m'aider. Alors, je sais qu'il y a le pont juste avant, le pont est parfait quand vous roulez en Formule Abarth. Oh là là, oh là là, mais c'est n'importe quoi ! Et oui, forcément, ça devait finir par arriver. Donc, en fait, quand je freine à cette première chicane, cette deuxième chicane à Monza, en fait, je n'ai pas de vrai point de repère, comme j'en ai avec la Formule Abarth. La Formule Abarth, je sais, quand je passe sous le pont, c'est mon point de repère idéal. Mais avec ces GT, je ne sais pas. Alors, bizarrement, avec les GT3, ça passe, vu qu'elles sont un peu moins rapides, et qui, donc, logiquement, elles freinent un peu mieux. Et avec des GT2, que ce soit la Ferrari ou la BMW, c'est compliqué d'aller chercher un repère sans bloquer les roues, en fait. C'est ça qui m'a tué tout à l'heure, c'est que j'ai bloqué les roues et qui m'a poussé à la faune. Alors, bizarrement, j'arrive à tenir le garçon devant. Alors, on va essayer de jouer un petit peu à l'aspiration. Et on regagne encore des places à chaque fois qu'on passe au niveau du transpondeur. On va y aller, franco, voilà. Alors, on va voir où lui, il freine, en fait. On va essayer de regarder où il freine. Ouais, il freine tard. Donc, il faut freiner, en fait, juste avant le pont. Et regardez, ça passe tout seul. Oh, il freine dans les zmoons, mais c'est aberrant, ça. Ne pas le toucher, ne pas le toucher, voilà. Eh, salopard, salopard, enfoiré. Allez, mais donne-moi ma pénalité à la con. Et il va repasser. Lol, les amis du lolambard. Oh, putain. Je lui ai laissé la place, c'est pas possible, j'étais devant. Ah là là. Oh là là, allez, ça y est. Et on se prend un ping dégueulasse, donc on va sûrement repopper en lui et sauter à 30 mètres du sol. Alors, c'est pas moi, parce que je ne télécharge plus de porno pendant mes vidéos. Ça évite les soucis. Ça évite les soucis de gros ping. Alors, il y a une autre voiture qui est derrière, oui, voilà. Évidemment, avec les plats, ça vibre. Vous ne vous sentez pas mon volant, évidemment, mais j'ai des vibrations incroyables. Alors, visiblement, la voiture noire qui est derrière n'appartient pas à notre groupe de chasse. Donc, on va pouvoir freiner. Sans qu'il n'interfère dans la bagarre. De nouveau, on sort très bien. On va se placer à l'intérieur. Cette fois-ci, je ne vais plus essayer de l'emmener. J'ai un coup d'œil dans mes rétros. Donc là, je suis bien devant lui. Vous le voyez derrière. Et il faut venir me percuter. Parce que c'est trop marrant. En attendant, il me détruit petit à petit ma voiture. Donc, ça ne m'arrange pas. On est au podium. On est sur le podium, les amis. Donc, ça, c'est cool. Il fait longtemps qu'on a pu faire un bon résultat dans une course en ligne. Et je vous avoue que si on arrive encore à tenir un peu plus d'un tour et demi avec ce rythme, on peut essayer de faire le podium. Un restart de session. Alors, si vous redémarrez une session à un tour de l'arrivée, les amis, commencez à me faire peur. Oh, j'étais trop loin, alors. J'ai été beaucoup trop loin. Alors, derrière, c'est toujours cette McLaren. Donc, je pense que la pire chose qui pourrait nous arriver, pardon, ce serait une grosse faute. Donc, je vais me taire un petit peu et je vais me concentrer pour ce dernier tour, les amis, désolé. C'est parti. Alors, le freinage le plus délicat. On a doublé des retardataires. Je vais essayer de bien sortir de l'esmo ici. C'est aussi là où j'ai du sous-virage, vous le voyez. Petit coup de frappe pour le deuxième lesmo. J'ai des pneus vraiment en mauvais état devant. J'ai un sous-virage terrible. J'espère que ça va tenir. On le mériterait après toutes ces souffrances en ligne. Ça ferait du bien. Allez, dernier gros point noir. J'ai pris la chicane n'importe comment. Je pense que si on prend nos aises pour freiner à la parabolique, on aurait ce podium entre les mains. Je n'aime pas passer en sixième. Je vais bien freiner tranquillement. De toute façon, à moins d'une météorite qui tombe sur la ligne droite, on est sur le podium. Et bien voilà, une course qui se termine plutôt pas mal. Voilà, et on finit deuxième parce qu'il y a certainement une déconnexion. Mais officiellement, on va dire qu'on est troisième. Donc c'est un podium. C'est un super résultat aujourd'hui. Mais écoutez, comme d'habitude dans Assetto Corsa, une nouvelle session se relance. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette course qui a été un petit peu compliquée. Mais on a su passer à travers les embûches posées par les noobs. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'on fera encore d'autres bons résultats. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine course en ligne. Salut les amis !